C'est votre chez vous. Oui. Ça fait combien d'années que vous habitez ici? Euh, attendez, 84. Ça fait 40 ans. Francine Raymond a 82 ans et elle habite seule dans ce quatre et demi dans Rosemont. Un endroit insalubre, poussière, infiltration d'eau, moisissure, vermine et mauvaise odeur. Des conditions de vie difficiles. Oui, je peux plus faire de ménage. Je peux plus tenir maison ici. Elle ne se rappelle plus la dernière fois qu'elle a fait du ménage chez elle. Son état de santé ne lui permet pas de faire la corvée. On voit l'accumulation de la poussière, le lavabo, le bain. Oui. Bien oui, mais j'ai pas les... j'ai pas le... comment ça... de vacuum ou de... j'ai rien comme ça. Et ni la force de faire le nettoyage. Non, non. J'ai des petits mots un peu partout, là, mais pas tout le temps. Mais c'est surtout mes jambes qui me font mal. J'ai de la misère à marcher. De peine et de misère, elle réussit à se laver dans une couche de saleté. Son chat est décédé il y a cinq semaines et elle n'est même pas en mesure de jeter la litière. J'ai pas été capable de la sortir, non. J'ai pas eu d'aide, je serai pas au madresi. J'ai une madame qui se trouve avec pas d'amis, pas de famille, seule, incapable de payer son loyer. Et donc, je voulais aussi l'aider. Joey Sabelli est le propriétaire de l'immeuble depuis 2006. Il n'a jamais eu de problème avec sa locataire. Mais depuis septembre dernier, Francine Raymond ne paie plus son loyer de 800 $ par mois. Malgré ses demandes à l'aide, il n'a trouvé aucune ressource pour elle. Il craint pour sa sécurité et celle des autres locataires. Celles-ci, on dit, ça prend des mois et des mois et des mois pour vous placer. Et de toute façon, vous avez besoin du papier du propriétaire avant qu'on fasse quelque chose. Et le papier qui faisait référence, c'est un papier qui dit que vous êtes évinci. Je ne veux pas l'invincer. Je ne veux pas être cette personne qui va évincer une madame de 82 heures. Sans autre choix, il a dû ouvrir un dossier au tribunal administratif du logement pour non-paiement. L'audience est le 10 décembre. Je me sens énormément mal même d'aller ouvrir un dossier à la régie du logement pour l'invincer. C'est pas si... D'un autre côté, j'ai des dettes à payer, j'ai des hypothèques, des dépenses à payer. Vous avez besoin d'assistance? Oui. Mais qui puis où s'est allé, comme je vous le dis, au CLSC de Rosemont deux fois? Il semblait pas trop confiant. Le CIUSSS de l'Est de l'Île-de-Montréal n'a pas voulu réagir devant notre caméra. Son responsable des communications assure que le CLSC est la bonne porte d'entrée pour avoir de l'aide. Dans le cas de Mme Raymond, on explique l'avoir dirigé vers les ressources disponibles en accessibilité du logement. Si je me trouve pas de... de... de place à rester, à vivre, bien oui, ça me fait peur. C'est vraiment déchirant comme situation. Oui, c'est déchirant, mais j'essaie de pas trop y penser. C'est troublant, Kevin. Troublant de voir qu'elle a été abandonnée par le réseau de la santé, qui dit même à son propriétaire expulsez-la, puis après, on verra si on va aller l'aider. Et bon, ça prend un reportage pour faire bouger les choses. Oui, exactement. Et d'ailleurs, après la diffusion de cette première version du reportage au bulletin de 17 heures, le cabinet de la ministre responsable des aînés, donc Sonia Bélanger, nous a informé de vouloir avoir les coordonnées de cette dame pour rentrer en communication avec elle et avec le CLSC de Rosemont afin de s'assurer qu'elle puisse recevoir le service nécessaire. Et vivre et vieillir dans la dignité, je pense que c'en est un témoignage qui nous secoue ce soir, Kevin. Merci pour ce reportage exclusif.